... Peut-être que vous vous rendez compte aussi qu'on retient à parler comme ça, même devant une caméra. C'est difficile de le faire taire, c'est-à-dire qu'il ne sait pas se taire. Il y a deux ans, trois ans, il y a un film qui a été tourné par les Algériens. Au côté algérien, quand je tournais pendant la guerre d'Algérie, préparé à avoir 20 ans dans les Horaces, je tournais au côté des Algériens en maquis. C'est vrai. Et il y a un colonel qui a dit, on nous a dit qu'il y a un Français breton de surpoir, qui est avec sa caméra et qui tourne au côté des Félagars, les intercouvant. Alors s'il tombe, vous tendez des embuscades tout le long de la frontière tunisienne, et s'il tombe dedans en rentrant une nouvelle fois en Algérie, il y a deux balles dans le ventre pour qu'il ait le temps de se voir crever. Et c'était le colonel, celui qui disait ça, c'est le colonel qui m'avait remis la croix de guerre en titre de la résistance quand j'avais 16 ans en Bretagne. C'est bon. Et tout ça, il faudra quand on le racontait un jour, quand on fait le tour des choses, et le film qui a été tourné par les Algériens depuis là-dessus, ça s'appelle Rajoun Es Salam, c'est l'homme de paix, et c'est ce que vous dites. Et ça a eu le Grand Prix de l'Unesco il y a deux ans, mais c'est toujours, c'est jamais sorti en France, ni aussi c'est sorti au Festival de Douarnenez. Ah oui, au Festival des minorités, c'est vrai. Oui, oui, il y a des gens bien. Et puis Canard Enchaîné a demandé comme film témoin, parce que c'était un film que j'avais fait, avec les gens qui ont été torturés par Le Pen en Algérie et qui témoignaient. Là aussi, c'est passé à la 17ème chambre correctionnelle, à la demande du Canard Enchaîné, pour témoigner, parce que Le Pen disait, on n'a pas le droit de me traiter de temps en Algérie. Bon, le film est passé comme film témoignage, mais ensuite... Le Pen, non, pour Le Canard Enchaîné, voilà. Et une semaine après, tous les films, tous les archives de l'UPCB, l'Unité de Production Siem en Bretagne, qui étaient déposés au Conquet, dans un fort qui avait été racheté par le Conservatoire du Littoral. Je ne savais pas qu'en foutre, je vais donner deux trucs pour que j'en fasse mes images là-dedans. Bon, mais il y a un problème qui reste pendant, parce que là, comme il y avait des gens à qui les images qu'on avait postées, les 17ème me plaisant, il y a eu une destruction de toutes les archives. Les portes ont été forcées et ça a été filmé, l'état des archives après. Mais si j'ai insisté pour que ce soit filmé, c'est parce qu'en France, les films qui ne passent pas sur les chaînes de télévision françaises ne peuvent pas être dans le lieu de sauvegarde qu'est l'Institut National de l'Audiovisuel. On profite aussi pour protester à chaque fois en disant, il y a des films interdits qui témoignent beaucoup plus fortement après. Et il y a, par exemple, pour Afrique 50, le premier film pour lequel j'ai été condamné, c'était en 1950, j'avais 21 ans, et j'étais condamné à un an de prison, effectivement, que je n'ai pas fait. Alors maintenant, on est en train de classer tous les films que j'ai faits. Il y en a 180, les petits bouts, les petits trucs comme ça. Ceux qui n'ont pas été détruits, ceux que je n'ai pas laissés perdre, ceux qu'on peut récupérer parce qu'on les retrouve... Il y a un truc qui vient de nous être renvoyé, là, par Mandela, et dont on n'avait plus de copies en France. Et c'est un film que j'ai fait pour la numération de Mandela quand il était en prison. Un film contre l'Apartheid. Bon, maintenant, je le retrouve gardé parce qu'il a été beaucoup diffusé, mais c'est la seule qui reste. On ne retrouve plus les négatifs, on ne retrouve plus... Bon, et tous les trucs de ce genre, ça va se retrouver à la Cinémathèque de Bretagne. Parce que, bon, j'ai eu le prix du public de la Cinémathèque française il y a deux ans, mais, pour moi, l'endroit où il faut déposer les films, toute l'histoire de l'UPCB, tous les trucs que je n'ai pu faire que parce qu'il y avait la pluie des copains autour de moi, des copains de Macky, des gars de nos copains qui ont été tués à Telgruc. Mais on dit, ah oui, mais il ne faut peut-être pas trop rappeler ça, parce que s'ils ont été tués à Telgruc, c'est vrai qu'ils étaient dans les FFI, mais ils ont été tués par le bombardement américain. J'ai des raisons de plus pour le ressortir maintenant et parler du bombardement américain. Ça permettra aussi de reparler les problèmes d'ailleurs aujourd'hui. Et tout ça, on veut que ce soit à la Cinémathèque de Bretagne. Et avec un truc extraordinaire, c'est que la Cinémathèque de Bretagne, on a tendance à dire, ah oui, c'est comme les pyramides d'Egypte. Quand les pharaons entraient là-dedans, c'était pour ne plus en ressortir. Alors quand les films entrent à la Cinémathèque de Bretagne, c'est une des rares cinémathèques qui les met à la disposition des gens qui veulent les avoir. Si je vous raconte tout ça, c'est que vous savez déjà, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui filme, et que comme ça, ça reste aussi une pellicule qu'on ne détruira peut-être pas. Non, on veut compter sur lui. Quand on devient, on essaie de garder tous les trucs qui sont pas des pierres tombales, mais qui permettent quand même de garder le souvenir de ce qu'on a dit. Voilà, donc c'est presque à titre posthume que je... Merci, voilà. On attendra, on attendra encore un peu. Voilà. Le plaisir était pour moi. Dans le film dont on parle sur Le Pen, là, j'ai le témoignage du général de Volardière. Ah oui. Ouais. Et je crois que c'est important aussi, comme le témoignage d'historiens qui disent, quand on a des documents de ce genre, il faut pas seulement, il faut pas les taire, mais au contraire, il faut les hurler. C'est l'actualité. Alors, on hurle, on hurle. Enfin, on se retrouve un peu seul à hurler quatre fois. Sauf quand on trouve des salles de cinéma, où on peut passer... Dis-moi, tu passeras du côté du cinéma, de mon attaque ? Oui. Bah j'y serai, moi. Avant de partir ? Oui, bah oui, tu viens de partir. Oui, oui. Pas l'temps de débattre avec les bords, passe l'arme à gauche. Cœur de chiffres que l'homicide réchauffe. Si la démange me frôle, on lance-flammes, redécis, l'hexagone. Ce qui pousse à la cour, c'est pas la fausse sur ma vie. C'est la mort aux trousses, le compte arbre au cœur quand un flic te poursuit. Des heures sans jamais trouver l'sommeil. J'crois en l'enfer pour qu'à jamais il paye. Consciemment il me tue, si la nuit ouvre les yeux, c'est que le feu est dans la rue. Un flic c'est pas l'shétan, c'est juste un français, un fils de pute. La légitime défense tire des balles dans la nuque. Poteaux, les morts n'ont pas tous la même peau. La Seine, un cimetière, ta race, sale gouère. Et s'il t'en passe, il n'efface pas tous ces morts qu'ont yeux réverbères. Tu crois que je parle seul, mais le bon vieux Jameson m'a donné toutes les clés. Cherche les trésors dans le papier d'aluminium. Revois les frères et sœurs, tu entends ? Les sifflements de tueurs le soir, ou peut-être leur voiture rouler au bas à leurs mains. Des caresses sur le chien d'une arme. Des nuages de monstres et leurs promesses de drive-by. Métal hurlant, crache les douilles, tombent en rythme. Coups d'faux te font léviter dans les bras de la ville. Arroser le sol de tout ce liquide. Et un homme mort qui marche me dit Les porcs vont venir par bateau. Les porcs font partir une balle dans le dos. Les morts n'ont pas tous la même peau. Les larmes brûlent les joues, mais ma haine les brûle tout. La poudre sur leurs mains blanches, le métal hurle sur la temple. Les cris, les crosses, la nuit serrent les crocs. L'homme mort m'a dit, les morts n'ont pas la même peau. La poudre sur leurs mains blanches, le métal hurle sur la temple. Les cris, les crosses, la nuit serrent les crocs. L'homme mort m'a dit, les morts n'ont pas la même peau. Le film, le seul film financé par des ouvriers qui était au festival de Cannes. Oui. Non. C'est le truc qu'on a tourné sur la grève des ouvriers de chez Trigano à Saint-Nazaire. Lui, il adore. Toi, on ne peut pas vibrer. Avec l'UPCB, l'unité de production SIEMA Bretagne. Et de tous les films faits, c'est le seul qui a été financé par des ouvriers. Quand on avait fait un court-métrage avec eux, ils nous ont dit, « Mais nous, on ne peut plus. » Ils ont dit, « Mais ça ne fait rien, on va faire la collecte. » Et avec les comités d'entreprise du coin, ils ont réuni 15 000 bons de soutien qui nous ont fait avoir 15 millions de centimes. Et avec ça, on a terminé un film de deux heures et des poussières. Formidable. Et qui a été sélectionné pour Cannes et qui est passé là-bas. C'est génial. Mais avec des tas de trucs qu'on a réussi à introduire. C'est là qu'il y avait dans le film un gars qui a saisi complète parce que c'était le patron liquidateur que les ouvriers avaient piqué et puis qu'ils avaient gardé devant la caméra pour lui faire avouer que quand il avait été nommé, ce n'était pas pour sauver l'usine, mais c'était pour la liquider. Et ils citaient des lettres comme ça. Alors nous, on filmait. Et puis, le jour où on faisait la projection pour les familles, des gens qui avaient été dans l'usine fermée, qui avaient soutenu pendant des mois la grève. Bon, on vient nous signaler qu'il y a un commissaire qui doit venir parce qu'il y avait un jugement pris le matin et qui nous oblige à couper des trucs dans le film. Alors, on nous prévient de ce qu'on doit couper donc. Et puis, les syndicats disent, écoute, il faut que vous coupiez parce qu'on ne peut pas provoquer une bagarre ici. Les CRS sont convoqués pour voir si on a respecté les trucs de coupure. Donc, si tu fais la projection, il va y avoir une bagarre entre les gars qui voudront que leur femme et leur famille puissent voir le film et puis les CRS qui seront là pour empêcher la projection. Alors, écoute, il faut mieux que tu coupes et que tu remettes les plans. Bon, et on a réussi à faire un petit truc. Ce qui devait être coupé, c'était, je ne sais plus, 14 ou 17 secondes de gros plans du patron, détenu donc par les ouvriers. Et c'était une atteinte à son image. Il avait la cravate de travers. C'était inscrit dans le jugement. Il avait la cravate de travers. Il était dépeigné et il avait une joue rouge laissant supposer qu'il avait été malmené. Bon, et il demandait donc la saisie complète du film. Le tribunal, le président disait, bon, on va couper 17 secondes et puis basta et que le film soit projeté. Alors, on a remplacé les plans, on a coupé les trucs. On a remplacé les plans par un carton qui disait tête de patron, coupé sur l'ordre du président du tribunal de Saint-Nazaire. Nous vous signalons que c'est la première fois depuis 1793 qu'un tribunal français ordonne qu'on coupe une tête de patron. Alors, et c'est passé comme ça. Et c'est passé comme ça. Mais en même temps, avant, j'avais remis les plans comme ça sur la scène pour montrer que le public est en témoin. J'ai dit au commissaire, je vais vous remettre ça, mais sur la scène. Alors, il est monté. Des bouts de pédicule. Je lui ai dit, je lui ai montré, j'ai déroulé tout. Et je lui ai dit, vous voyez, voilà la loupe. Regardez, c'est les plans, les 17 secondes de plans. Alors, oui, il y avait l'avocat, le truc, enfin, les représentants, tous les représentants de la justice, là, qui ont regardé. Et puis, qui ont dit, oui, ben, c'est ça. J'ai dit, et puis maintenant, vous voyez, c'est pas dans le film. On peut donc faire la projection du film. Il dit, oui. Et à ce moment-là, comme il y avait le truc qui n'était pas, qu'ils n'avaient pas rembobiné, j'ai repris. Au bout de nain, vous voyez, la bobine, vous savez qu'elle ne sera pas dans le film. Donc, le film va être projeté. Vous pouvez retirer tous les gars qui étaient là pour empêcher la projection, parce que maintenant, elle est autorisée. Mais ça, vous viendrez me le demander à moi. Et je vous donnerai les plans lorsque tous les ouvriers, qui ont aussi leur droit à l'image, se seront vus rendre par les CRS qui les ont pris en photo pendant les manifestations. Toutes leurs photos leur seront rendues par les CRS. À ce moment-là, je vous donnerai... Ils ne sont jamais venus nous les demander après. Mais tu m'étonnes. Voilà. Et le film a été sélectionné pour Cannes. On a fait des projections populaires à Cannes, parce que ça passait dans le truc Perspective, la série Perspective. Et toi, les films ne t'en fais plus, là ? Je fais un film sur la censure et j'attends qu'il ait fini de tourner les trucs ici, là, pour pouvoir récupérer, parce que le film sera uniquement composé de l'image faite par des gens qui ne sont pas dans les secteurs institutionnels, si tu veux, qui ne travaillent pas pour des chaînes comme ça, parce qu'ils ne sont pas soumis aux directives des chaînes, mais qui filment des choses que l'on peut dire librement. Et j'ai un poste qui s'est mis sur le film, et on a remis un film sur les personnes. Parce qu'au moment, au moment du prix du public de la cinémathèse, tout ça, c'est filmé avec des caméras entrées, que sur le plan de la censure, on peut effectivement intervenir. Même quand on fait la grève, c'est la censure, la censure, le délai, mais il y a une censure latente à l'intérieur des chaînes. Et par contre, il y a à côté des gens qui font des images libres. Et demain, il y aura la possibilité de diffuser partout des images libres, parce qu'on ne pourra pas empêcher, comme on n'a pas pu empêcher les radios libres. Un sourire, il est à toi. Tout se tient dans une parole. Tout se mêle nos vies. Tout se tient dans un regard. Moi, je me pose une question quand même sur le plan concret, parce que pour dépasser les petits cercles qu'on est ici convaincus, on se prêche entre convertis ici, j'ai l'impression. Alors, moi, je voudrais jeter un pavé dans la mare, mais parce que c'est pour faire rebondir un peu les choses. Mais au moment où on parle de supprimer l'histoire dans les lycées, comment vos films, celui de Raymond, le vôtre, monsieur Vautier, peuvent être complètement repris ? Et comment, par quelle filière ? Est-ce qu'il y a un système au niveau de l'éducation nationale où on peut, comment dirais-je, activer ou réactiver cette mémoire ? Parce que c'est par là qu'il faut aussi que ça passe. Absolument. Parce que ici, c'est très bien, on va dénoncer, on va entendre et croire. Moi, je fais partie de cette génération de la guerre d'Algérie. Mais aujourd'hui, comment ça se passe, pratiquement, concrètement ? J'ai travaillé à l'éducation nationale. Quand je suis rentré après la guerre d'Algérie, j'étais resté en Algérie pendant trois ans pour travailler pour le gouvernement algérien à la formation de cinéastes algériens. Pendant trois ans, on les a formés. Ensuite, il y a eu un film algérien qui a eu le grand prix au Festival de Cannes. À voir maintenant, les horaires, ça avait été primé aussi au Festival de Cannes. Donc, on s'est dit, maintenant, ça va. Moi, je rentre faire du cinéma en Bretagne. Et on a créé l'unité de production cinéma en Bretagne qui a fait avoir 20 ans dans les OS. Et puis, on s'est dit, comment faire pour sauvegarder un cinéma d'expression et le légaliser ? Parce que, j'étais aperçu que j'avais fait 150 films, même des films en petits bouts. Bon, et ces films étaient non pas interdits dans le secteur. Certains avaient visa pour être projetés, mais pratiquement tous étaient interdits à la télévision. Or, aujourd'hui, la façon de s'exprimer largement, c'est de passer par une chaîne de télévision. Avoir 20 ans dans les OS, on s'est battus. Et finalement, avoir 20 ans dans les OS est passé. Mais 11 ans après avoir été primé au Festival de Cannes. Pendant 11 ans, il a été interdit sur toutes les chaînes de télévision françaises. C'est Arte qui est passé. Aujourd'hui, ce n'est pas des points techniques qui manquent. C'est la volonté de libérer l'expression. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui la la tiennent et qui veulent la garder pour eux. Il faut supprimer les droits d'auteur. Comment ? Il faut supprimer les droits d'auteur. Je ne sais pas ce qu'il faut supprimer. Je sais qu'il faut en discuter. Mais j'avoue que, personnellement, maintenant, je suis complètement dépassé par les jeunes qui ont des possibilités en main et qui commencent à s'en rendre compte. Maintenant, des possibilités qui dépassent très nettement ce que nous avons pu avoir nous. On place tous ces gens-là au poste qui permettent d'orienter les images dans un sens précis. J'ai vécu ça avec des gens en Algérie. Bon, je formais des cinéastes algériens après la dépendance. Il y a un gars qui avait vu que c'était quand même très utile d'avoir des gens avec des caméras et qui sachent s'en servir. Il est devenu ministre de la jeunesse et des sports et de l'éducation populaire. Il avait 25 ans et il s'appelait des jeunes Teflika. Bon. Et il a laissé former les cinéastes algériens. Et puis, à un moment donné, sous son régime, ça a commencé avant mais il a pris le mouvement, il a dit que c'est dangereux le cinéma. On va supprimer le cinéma. Il n'y a plus de salles de cinéma en Algérie. On a vu 300, il en reste 15. Par contre, il y a une télévision qui est absolument, complètement sous contrôle. Et peut-être que vous vous rendez compte aussi que quand Retier se met à parler comme ça, même devant une caméra, c'est difficile de le faire taire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas se taire. Et puis le film, il va, il représente l'Algérie au festival de Montréal. Et puis, en même temps, il y a des gens qui me demandent en France en disant c'est un film des Algériens sur un réalisateur français qui, il sait bien, on va le passer en France. Le film, il passe ni en France, ni en Algérie. Il y a eu le prix de l'UNESCO. Bon. Mais, en gros, si les gens ne prenaient pas le truc à titre individuel, ne prenez pas les boîtes à titre individuel pour les montrer, ils passent réunis en France et en Algérie. Pourquoi ? Parce que ça plaît. Ce n'est pas un truc qui plaît aux pouvoirs, et c'est les pouvoirs en France qui déterminent ce que le peuple doit voir. Bon. Et là, le film existe quand même. Il passe en Algérie, il passe en France, mais à toute petite dose homéopathique. il ne devient pas un objet rentable pour les gens qui l'ont fait. Alors, ils n'en feront plus. Ils ne pourront pas en faire d'autres. Ils reprennent les extraits d'un film et ils font un dialogue, comme le boîtier Sarkozy. Un montage. Un montage. Oui. Je ne sais pas qui l'a fait. Je sais simplement qu'il existe. Mais il existe. Oui, c'est ça. Oui, c'est... Oui. Et ça existe et on peut... Sarkolonisation. Sarkolonisation. Bon, ça dure 7 ou 8 minutes. Mais effectivement, il y a une déculottée du discours ministériel à partir uniquement d'images et de sons qui datent de 1950. et qui sont donc des choses maintenant utilisées, qu'on peut prendre à l'éducation. Alors, si on ne peut pas empêcher ça. Maintenant, on m'a demandé, il y a des gens qui pensent que le cinéma, une fois qu'on l'a fait, ça doit aussi rapporter de l'argent à celui qui l'a fait. Personne ne m'a demandé d'acheter les documents pour pouvoir les utiliser là. Donc, j'ai reçu des lettres de gars, de professionnels du cinéma qui disent mais il faudrait aussi que tu fasses arrêter la diffusion de ce film parce que vous voudriez vraiment que je demande l'interdiction d'un film de ce genre et que je m'associe peut-être même avec Sarkozy qui souhaiterait lui que ce soit interdit. Non, mais ça ne va pas. Et ce sont des copains, y compris des réalisateurs communistes, qui m'ont demandé de faire... Non, ça ne va plus. J'ai été amené à tourner un autre film sur la conquête de l'Algérie que je tournais à la bibliothèque nationale à partir des témoignages des généraux et des colonels qui avaient fait la conquête. Mais là, quand le film est sorti, c'était en 1955, il était très critique sur le plan de... Et j'avais rajouté une phrase dedans, comme la guerre d'Algérie avait commencé depuis un an. Je disais, la fin du film, la dernière phrase, c'était... Vous avez vu dans quelles conditions ignobles la première guerre d'Algérie avait été faite, la guerre de conquête, les conditions ignobles, que les méthodes de guerre des généraux et des colonels français à l'époque étaient réellement ignobles. Et ça figure, il suffit de consulter leur rapport à la bibliothèque nationale à Paris. Maintenant, l'Algérie va devenir indépendante et il conviendrait de discuter avec les gens qui se battent pour cette indépendance avant qu'il n'y ait des flots de sang qui ne coulent de part et d'autre de la Méditerranée. Bon, on m'a dit, vous prenez donc l'indépendance de trois départements français, les trois départements français d'Algérie. Vous dites qu'ils vont devenir indépendants. Je dis oui, oui. Effectivement, je pense qu'ils vont devenir et qu'il faut trouver une solution rapidement pour leur accorder l'indépendance parce qu'elle est inéluctable. et j'ai été condamné pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, parce que l'Algérie, c'était la France et que je disais qu'il y a trois départements français qui vont se séparer de la même patrie. Bon, ça m'a mis en colère quand même qu'on m'accuse d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. J'ai discuté avec le ministre de l'époque qui s'appelait François Mitterrand et puis je lui ai dit, si l'Algérie, c'est la France, les Algériens sont français. J'ai donc le droit d'aller discuter avec des Français qui veulent cesser d'être Français. Et je vais y discuter avec eux. Bon, puis je suis passé en Tunisie et de Tunisie je suis rentré en Algérie et puis j'ai tourné au Maki avec des Algériens qui voulaient devenir indépendants. Puis voilà, puis j'ai été là poursuivi pour ça aussi et puis j'ai tourné quand même un premier film là-bas. Mais le problème, c'est que le problème pour moi, ça a été que les Algériens ayant un film montrant la réalité des Algériens qui se battaient en Algérie pour l'indépendance, n'ont pas voulu. On pensait que ce serait de mauvaise politique que de dire, que de reconnaître que ce premier film algérien avait été tourné par un Français. Donc, ils m'ont collé dans une prison algérienne en Tunisie alors que j'étais recherché en France pour être mis dans une prison française pour avoir tourné ce film. Ils m'ont dit, calme-toi, tu veux un cash et un gramme ? Le gosse m'a dit, toi, donne-moi de la poudre et des balles. Ça reste viscéral, s'il y a une gorgée pour chaque mort, sur l'buit tu m'coules des rivières de Colal. La République pleure, c'est dont on m'accouille, qu'elle aille se faire foutre. T'apprends droit chemin, un coup de matraque dans les genoux. Les morts n'ont pas tous la même peau, les morts n'ont pas tous la même peau. Les morts n'ont pas tous la même peau, les morts n'ont pas tous la même peau. Les larmes brûlent les joues mais ma haine les brûle tous. Une naissance, un chemin, une fuite, les blais, les blèdes, les terres, la casse, les traces, les races. Ils parlèrent de mort, de la haine, des blancs, de mort, des blancs et encore de mort. Si on te met en joue, j'sais juste que tu t'empales l'autre jour. Le gosse m'a dit, le gosse m'a dit, toi, toi, donne-moi de la poudre et des balles. Donne-moi de la poudre et des balles. Merci à notre doyen, René Vautier, d'être venu de loin. Merci à... Merci à des futurs doyens d'être venus d'aussi loin. Et merci à ceux qui seront plus proches, mais toujours avec nous. Merci à tous.